Salut et fraternité, bonjour à tous. Ça commence à suffire, les querelles internes, les petites guerres intestines à l'intérieur de la gauche. Ça commence à suffire. Ces gens-là ne se rendent pas compte, ou je ne sais pas, ils sont ailleurs, comme les autres, comme ceux de droite, ils sont ailleurs. Ils ne se rendent pas compte de la détresse de certaines personnes qui vivent dans la précarité, la misère. Ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte que la démocratie fout le camp, que les fachos sont aux aguets. Je ne sais pas, ça va bien dans leur tête, oui. Donc, il y en a marre. Il y en a marre. S'il n'y a pas d'union... On va vers la catastrophe. À moins qu'une autre catastrophe, je ne sais pas, de genre climatique ou internationale, guerrière, on va dire, vienne mettre le souk dans ce panier de crabe, parce que ça suffit. Ça suffit. Les ronds de jambes, les blabla, on n'arrête pas de déplorer. On n'arrête pas de déplorer. Et tout le monde, en gros, dit que cela vient de ce système capitaliste, international, néolibéral, ultra-libéral. Tout le monde le dit. Même les gens qui ne sont pas des gauchistes. Il suffit de regarder certains reportages sur Arte ou sur des bouquins pour voir que finalement, ce système est destructeur des gens, de la planète, des écosystèmes. Mais on continue. Et benoîtement, la gauche, en tout cas une certaine gauche, les prétendus élites de la gauche, continuent à nous emmerder avec leur querelle d'égo. Ben ça suffit. Ça suffit. J'ai une préférence pour Mélenchon. Je ne vais pas m'en cacher. J'ai fait passer le dernier entretien qu'il a eu avec le fils de famille du Hamel. Je l'ai trouvé pour ma part plutôt bon. C'est un grand débatteur. Et il n'a pas beaucoup de conneries. Voilà. Alors, je voulais aussi faire le pari. Mais c'est des paris forcément personnels et gagnés. On est maintenant un petit peu plus d'une semaine de la rentrée. Une semaine de la rentrée. Quinze jours de la rentrée, je ne sais plus très bien. L'opération médiatique à Baïa a gagné, a réussi. C'est-à-dire qu'on a oublié de parler de la vraie rentrée. On a oublié de parler de l'école. Pendant qu'on parlait de la Baïa, on ne parlait pas des problèmes sérieux de l'éducation en France, de l'école, des profs, etc. De la formation pédagogique. Tout ça a été évacué. Au profit de choses complètement ineptes, sans aucun intérêt. Je veux dire, en tant que libertaire, la façon dont les filles s'habillent, parce que c'est elles quand même qui sont dans le collimateur. On n'oublie jamais ça. On ne parle pas des mecs. C'est des nanas. De préférence, c'est des jeunes femmes. Jamais on ne met en cause des mecs sur leur tenue. Bon. Jamais. Mais là, oui. Là, oui. Alors, moi, je dis en tant que libertaire. Je ne vois pas de quel droit je demanderai à des filles, à des femmes, à des nanas, de s'habiller comme ci ou comme ça. Voilà, c'est comme ça. On parle de laïcité. L'autre nain, là, il va à une messe avec le pape. C'est laïc, ça. Aucun président de la République ne le sait. Sauf de Gaulle, peut-être. Et encore, quand il était à titre privé. On reçoit le roi d'Angleterre, hein, voilà, dans les ors et les pompes de la République qui devient de plus en plus monarchique. Et on vient nous parler des avaliers. Il y a une semaine, c'est terminé. C'est terminé. C'était une opération. J'ai regardé les archives. Il y a un an ou deux, c'était la tenue républicaine. Quel con avait dit qu'il fallait que les nanas, que les filles aient des tenues républicaines. Il faut être enveloppé dans le drapeau bleu banc rouge, c'est ça ? Enfin, c'est n'importe quoi. Mais c'est chaque fois. Chaque fois. Imaginez-vous, mettez-vous à la place d'un musulman tranquille, tranquille, qui n'a aucune voléité, il est juste là, parce qu'il est juste là pour des raisons historiques que chacun connaît, mais que certains ont oubliées, parce qu'on est allé quand même faire du grand emplacement en Algérie, au Maroc, en Tunisie. On est allé faire du grand emplacement. D'accord ? Bon. Mettez-vous à la place de quelqu'un, voilà, qui a sa foi, je ne sais pas, et qui, systématiquement, tous les jours, entendent les médias dégueuler sur sa civilisation, sur sa langue, sur sa façon d'être. Mais c'est insupportable. Mettez-vous à la place. Imaginons, avec les Corses, on fait ça avec les Corses. Qu'est-ce qu'ils font les Corses ? Ils font péter tout. Eh bien, nos congénères, pardon, les Français musulmans, ils ne font pas péter, ils ne font pas péter les choses, pas trop. Des gens venus d'ailleurs, avec la complicité d'ailleurs, des armées d'occupation que nous subventionnons, viennent, ont fait des attentats, il ne faut pas les méconnaître, les attentats. Mais cependant, il y a quand même une chose qui est sûre, c'est que le musulman moyen, comme on dit le français moyen, il est plutôt peinard, quoi. Il est plutôt peinard. Ben oui, si on ne le fout pas dans des ghettos, il ne s'intègre pas presque mieux que des Asiatiques, que des Chinois. C'est évident. Voilà. Mais non, il faut bien faire monter la sauce FN. Évidemment, il faut la faire monter. C'est tellement drôle. Tellement drôle. On en reparlera dans quelques années. Quand le FN sera aux commandes vraiment, vraiment. Et pas forcément Marine Le Pen, quelqu'un d'autre de plus musclé. Voilà. Hasta Victoria, si on peut. Sous-titrage ST' 501